Madame la Présidente, Monsieur le Délégué, mes chers collègues, François Hollande avait lancé le plan 500 000 formations. Échec. Emmanuel Macron, lui, un peu comme François Hollande, se dit il faut faire quelque chose. De toute façon, il se dit tous les jours qu'il faut faire quelque chose sur un sujet. Et il faut faire quelque chose en matière de formation professionnelle et donc qu'il lance quelque chose. Et les technocrates qui sont autour de lui lui concoctent un nouveau plan. Et ça donne, entre autres, le plan investissement-compétence. Ce plan investissement-compétence, qui est un machin supplémentaire, concocté encore une fois par des technocrates, n'est pas du tout encore en application. Est-ce qu'une fois une réforme d'Emmanuel Macron entrera vraiment en application ? Il faut qu'il soit comme la déesse Shiva, avec au moins 32 ou 64 bras pour y arriver. Bon. Mais vous, vous insérez et vous nous proposez un rapport sur les aides individuelles régionales vers l'emploi. Et vous dites que ça s'insère dans ce plan investissement-compétence. Pourquoi pas ? Il n'est pas du tout au point, il n'est pas du tout en application. Mais quand même, alors que nous savons que M. Macron a pour but de faire échapper à la région, aux régions, la compétence en matière de formation professionnelle. Alors qu'est-ce que va donner dans quelques mois, dans un an, dans deux ans, ce salmigondi ? On ne le sait pas, mais au moins, vous, comme M. Macron, vous dites « Ah, on a fait quelque chose » en ce qui concerne la formation professionnelle, l'économie et l'emploi, qui en a évidemment beaucoup besoin. Alors vous, vous êtes empressé de signer le 16 janvier ce plan investment-compétence, parce qu'on va certainement parler anglais aussi. Et nous pensons, nous, que ce plan incarne le produit, le plan de M. Macron, le produit le plus caractérisé de la dérive sociale libérale de ces dernières années. Sous prétexte de venir en aide aux personnes les plus éloignées de l'emploi, M. Macron cherche en réalité à faire ingérer par notre économie, par l'économie française, car il sait que c'est un véritable problème, puisque toutes les frontières sont ouvertes et tous les appels d'air sont faits, une immigration, une immigration légale et une immigration clandestine totalement incontrôlée. Cela est montré par le scandaleux rapport, totalement décomplexé d'ailleurs, de M. Taché, qui est un nouveau proche sur l'intégration économique des étrangers arrivés en France. M. Taché proposant d'ailleurs, par ailleurs, que la condition de nationalité française ne soit plus exigée pour rentrer dans la fonction publique, qu'on voit à quel niveau on est. Alors, nous allons continuer donc à financer à l'aveugle des formations, des logements, des soins et pourquoi pas des vacances à des populations entières qui arrivent en France sur le dos du contribuable, cela sans aucun bilan ni aucune perspective. Alors, Mme la Présidente, on ne s'étonne pas qu'en matière d'économie et d'emploi, vous marchiez main dans la main avec M. Macron et avec Mme Hidalgo. Vous faites tous partie, il faut bien le dire, de cet ensemble politique jusqu'à l'extrême-gauche quasiment, qui reçoit ces ordres de mission d'instance supranationale qui sont chargées de désausser les nations. Il y aurait pourtant de belles actions à réaliser pour les Français privés d'emploi. Si l'on ne consacrait pas tous nos efforts et notre argent aux compétences de base des immigrés et des clandestins, on pourrait se consacrer par exemple aux compétences plus approfondies requises par les jeunes Français souhaitant créer leur entreprise. Mais le biais est pris, et vous souhaitez mordicus, semble-t-il, enfoncer notre économie francilienne dans cette voie-là pour faire tourner, on le sait facilement, les moteurs de l'ultralibéralisme. Alors, nous allons nous abstenir sur ce rapport, mais il y a quand même, en dehors des questions de philosophie générale dont je viens de parler, quelques interrogations sur la mise en œuvre de votre dispositif. Parce qu'est-ce qu'encore une fois, à l'instar de ce que propose M. Macron, est-ce que ce sera vraiment un jour appliqué ? Sur le caractère individuel des aides régionales, comment comptez-vous gérer l'instruction des demandes ? Est-ce que les services de la région seront suffisamment armés pour traiter tous ces dossiers individuels, sachant qu'ils pourront être adressés, d'après ce que nous avons compris, de façon spontanée par les franciliens, et qu'on peut donc rapidement atteindre un nombre élevé de demandes ? Concernant la gestion de la rémunération des futurs stagiaires, autre interrogation. Vous nous avez fait voter en janvier dernier un rapport dessaisissant l'ASP de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Et là, c'était aussi mise en concurrence, ouverture au marché, besoin de sous-traitance de la mission de service public à un prestataire extérieur. Très bien. Il faut conclure, M. Saint-Just. C'est tout à fait dans vos cordes. Mais pour ce nouveau dispositif, vous souhaitez à nouveau recourir à l'ASP, comme c'est écrit dans le règlement d'intervention. Alors, c'est un peu contradictoire, et nous voudrions aussi avoir une réponse à cette question. Merci. Merci, M. Saint-Just. Merci, M. Saint-Just.